Cela fait deux semaines qu'Emmanuel Macron a été réélu président de la République et contre toute attente, Jean Castex est toujours installé à Matignon. La transition pourrait même durer jusqu'au 13 mai selon le porte-parole. Alors pourquoi Macron prend-il son temps ? Première raison, le président aime prendre son temps. Il adore procrastiner, lambiner et au final nous faire lanterner. N'avait-il pas mis un mois à remplacer en 2018 Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur ? Plus sérieusement, il sait que ce choix est le premier acte politique de son deuxième mandat. L'homme ou la femme qui sera nommé aura la charge de conduire la bataille des législatives. Enfin, Emmanuel Macron a lui-même promis de gouverner autrement et donc de faire de la place à ce nouveau premier ministre. Deuxième raison, Emmanuel Macron s'est imposé des critères. Il cherche une femme, un peu de gauche, un peu écolo, capable de mettre en place cette difficile réforme des retraites. Bref, c'est un mouton à cinq pattes que cherche le président de la République. Et il aurait déjà essuyé deux refus, celui de Véronique Bédague, une techno, ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls, et de Valérie Rabot, députée PS, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée. De nombreux noms circulent plus ou moins sérieux, le plus certain, c'est la surprise du chef. Troisième raison, Emmanuel Macron fait de la politique et laisse infuser le bordel à gauche avec la mise en place chaotique de l'Union de la Gauche version Mélenchon et le bordel à droite avec des députés républicains qui ne savent plus où ils habitent, chez LR ou chez Macron. En réalité, le président veut nous refaire le coup du vote utile.